Salut à tous, une vidéo sur la Chakra Linux. La Chakra, c'est, dirons-nous, un peu l'ancêtre de la KOS dont j'ai parlé dans une vidéo très récente. En gros, vous prenez Arch Linux, vous prenez KDE uniquement et vous avez la Chakra. En quelque sorte, c'est l'ancêtre de la KOS dont j'ai parlé dans cette vidéo. D'ailleurs, sur la page Wikipédia, parce que j'avais quelques petits doutes, le projet est assez vieux, il date de 2006. Je suis arrivé sur Arch Linux en 2008-2009, donc je ne connaissais pas déjà à l'époque le projet. A l'époque, c'était un trio, base Arch, plus KDE mode qui prenait tout KDE, plus l'installateur Tribe. Il y a toujours eu des noms bizarres pour les installateurs, Ubiquiti pour Unity et pour Ubuntu. Tribe, à l'époque, pour Chakra, maintenant qu'il utilise Calamares, autre nom un peu bizarre. Il y a aussi c'est Enchi pour Entergoss, et là, vraiment, on a enchi, c'est le cas de le dire. Donc, il y a toujours eu des noms un peu spéciaux pour les installateurs. Il y en a Konda aussi pour Fedora. Donc, le projet a petit à petit volé de ses propres ailes, et en 2010, il y a la première version, la Chakra 0.2, qui a vraiment officialisé la séparation entre la base Arch Linux Origine et le projet Chakra Linux. Contrairement à la KOS, il supporte une partie 32 bits. Même s'il n'y a plus de 182 bits, il supporte toujours le multilibre, qui permet d'avoir les 32 bits. La dernière version en date, c'est la 2017.10, qui date de octobre 2017. En gros, 8 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Autant vous dire que ça va être une bonne grosse mise à jour. C'est une distribution qui est un modèle un peu bâtard, qu'ils appellent ça de Life Rolling. Semi Rolling. En gros, les couches supérieures sont en mouvement constant, mais le cœur, lui, est beaucoup plus figé. Il ne bouge que très peu, et tous les 6 mois, je crois, ils font une grosse modification du cœur, pour repartir pour 6 mois tranquillité pour le cœur, ainsi de suite. Le cœur ne bougeant que pour les mises de sécurité et compagnie. Autant dire que c'est un modèle que je considère comme être casse-gueule. Parce qu'il suffit qu'un logiciel haute couche ait besoin d'une base couche plus récente, et vous allez vous retrouver avec des tonnes de patch. Pour faire fonctionner ensemble. Bref. Je ne suis pas super fan du projet. C'est un projet quand même qui est assez conservateur, parce qu'il faut savoir une chose. C'est que l'une des grosses nouveautés qui est arrivée en avril 2018 sur le projet, vous allez rigoler. C'est l'arrivée de Pac-Man 5.0. Comme c'est une base ARC lointaine, ils utilisent quand même les outils Pac-Man. Mais Pac-Man 5.0, en avril 2018. Vous aurez tout de même dans les images descriptifs. Mais le problème, c'est que Pac-Man 5.0, il est sorti en janvier 2016. Soit plus de deux ans, deux ans un quart pour importer Pac-Man. La nouvelle version de Pac-Man. La preuve avec le message d'Alan McRae daté du 30 janvier 2016. OUI ! Et alors, Pac-Man 5.1 est sorti en mai, je crois me souvenir, 2018. Voilà, mai 2018. Donc, peut-être qu'en 2020, si la Chakra existe encore, ils passeront en Pac-Man 5. Voilà. Donc, trêve de bavardage. Voilà, je ferme ça. J'ai récupéré les images des outils, la Chakra. J'ai préparé la machine virtuelle. Et je vais lancer tout ça pour installation. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est installer le bousin. Mettre en pause pendant l'installation. Une fois l'installation terminée, redémarrer. Préparer les mises à jour. Couper pendant l'installation des mises à jour, parce que ça va être un gros, bon, gros bébé. Ça, je peux vous le dire. Et après, je ferai un bilan avec la mise à jour. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc, comme la KOS, je ne suis pas sur le bureau, je crois d'ailleurs qu'il n'y a rien de pas rentrer entre les deux. Vous me confirmerez ça dans les commentaires. Il y a une espèce de dépôt utilisateur qu'ils appellent le Chakra Community Repository. C-C-R. Bon, c'est comme le... Je ne sais plus comment ça s'appelle le KOS. C'est K-C-P, le KOS Community Project, tout comme ça. Bref, c'est le principe, c'est un dépôt communautaire, un AUR Canada Drive. Mais vraiment, très Canada Drive par rapport à ce qui est disponible sur AUR. Donc. En tout cas, déjà, l'écran de chargement est très stylé. Ça ne veut pas dire que le thème héritage est très bien, très joli. Voilà, donc là, on a quand même un arrêt, c'est tout bazar. Avec les nouvelles, les dernières nouvelles, voilà. Tout ça, blablabla, blablabla. Voilà. Donc là, je vais installer le Chakra. Bon, ça... 2017, Gödel. Comme le mathématicien du même nom. Bon, pas bien grave, quoi, l'affichage. Ça, on s'en fout un peu. Donc, je vais lancer l'installation. Ok, c'est bon pour ça. Alors, comme c'est pas du XFS, comme pour la KOS, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire que j'ai fait un essai avant de faire la vidéo, et la mise à jour, elle n'est pas triste. Vous comprendrez votre douleur. Par contre, comme je préfère avoir l'écran de connexion... Je vais décocher ça. Voilà, voilà. Donc, clac, j'appuie ici. Il est 18h27. Je mets la vidéo en pause. Et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes pour la suite. A tout de suite. Voilà, 18h33. 6 minutes sont passées. C'est assez rapide. Mais avant de redémarrer, je vais noter pour mémoire les versions de logiciels fournies avec la version live. Donc, c'est simple. On fait un petit cas à Info Center. Comme ça, on voit à peu près... On pourra comparer après la mise à jour. Donc, on a une version 5.10. On a le framework 5.38. Et un noyau KDE 5.9.1. Et un noyau 4.12.4. Voilà. Ça permet comme ça d'avoir une petite idée de l'ensemble. On peut dire une chose, c'est que le thème héritage est très joli. Ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, je vais maintenant redémarrer l'ensemble. Et pour des raisons de sécurité, je ferai toutes les mises à jour en ligne de commande. Parce que 8 mois sans mise à jour, avec sûrement des mises à jour de KDE, mieux vaut passer par ligne de commande. Oh là là ! Donc, on a un système D231. Ce qui fait quand même un peu vieux aussi. C'est le côté conservateur de la semi-rolling. Là, comme je vais être sur un ZDM, je vais switcher grâce au raccourci clavier CTRL-LTF2. Mais dans VirtualBox, c'est CTRL-LTF2. Je vais passer en deuxième TTY. Voilà. Donc, on a 12.4. Et comme je n'ai pas envie de me taper du sudo, je ne sais pas bien, mais là, c'est pour éviter de me taper du sudo à ne plus savoir qu'en faire. Donc, là, on va faire déjà un petit Pac-Man. N-S-Y-Y-U. Et on va voir ce qu'il y a en dehors de ce qu'il y a comme modification. Oui. Non. Ce n'est pas suffisant. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a une mise à jour de XORG vers un mois de janvier-février qui a des modifications. Mais déjà, avec un miroir pourri, on a déjà 717 mégas récupéré. Oula. Donc, on fait nano, etc. Pac-Man.dMirrorList. Et apparemment, ce miroir, il est au chou. Donc, on fait ça. Et maintenant, si on fait un autre Pac-Man.dMirrorList. Et là, on se retrouve avec les mises à jour que je m'attendais, à savoir celles du cœur de XORG. Donc, on voit, par exemple, le passage de Godzilla vers Falcon. D'accord. Donc, VirtualBox.GestUtils, il faut le désactiver. Il faut le désinstaller. Pac-Man-RDD. VirtualBox.GestUtils. Je vois. Ah oui, et tant que j'y suis, je vous prouvez bien que c'est un Pac-Man 4.2. Bref. Donc. Et là, on refait un Pac-Man. Donc, là, on a quand même 1 Go à récupérer. Il est 18h36. Je lance l'ensemble. Je coupe la vidéo. Et je vous le dis cette fois-ci, dans un quart d'heure facile, quand tout aura été installé, récupéré et installé. Allez, à dans un quart d'heure. 18 minutes sont passées. Et on a quand même eu quelque chose comme 580 000 de mise à jour. Étant donné qu'il y a pas mal de fichiers Pac-New et compagnie, je me suis dit, autant passer un petit coup de Pac-Diff. Qui permettent de gérer les Pac-New, les Pac-Save et compagnie. Et soit je vais les ignorer, soit je vais les remplacer. Mais comme j'ai vu qu'il y a Grub et compagnie qui étaient touchés, on va les remplacer, aucun problème. On va write. On va write. On va l'ignorer, celui-là. C'est le fichier de traduction, donc on va ignorer ça. On va le supprimer. Ça, on va le supprimer. Je touche pas au Grub. Le fichier default Grub, parce que sinon je vais faire disparaître le thème de démarrage. Donc je ne touche pas. Celui-là, on va le surécrire. Oula ! Ça par contre, c'est un fichier dangereux. C'est celui qui s'occupe de générer l'image noyau. Enfin, l'image d'intercédie et compagnie. Donc je vais régénérer l'image noyau. Mirrorlist, oui. Non. Ça, je vais le supprimer. Voilà. Ça, je vais l'ignorer. Oui, bon. Donc, ce que je vais faire, c'est régénérer l'image noyau. Et je vais régénérer le Grub. Parce qu'il a été modifié, donc je vais faire un petit Grub. C'est ce que j'ai fait dans mes tests. Et donc, si Morphe veut bien rester chez lui, ou chez celbette, ça devrait fonctionner. Par rapport au thème Sirius. Voilà. Et là, on croise les doigts pour que ça redémarre. Donc, je passe en plein écran. On a une version 238. Donc, il m'a trouvé le route. Bon, il y a une gueulante par rapport à un module qui n'est pas compatible. Bon, mais ça arrive. Donc déjà, c'est bon, ça redémarre. Parce qu'il y a quand même 8 mois de mise à jour sur cette distribution avec un modèle bâtard. C'est pas la joie. Donc là, on va se connecter. J'espère au moins qu'il va bien vouloir me prendre le plein écran dès le démarrage. Donc, l'heure est correcte. Pour une fois, il n'y a pas de décalage horaire. Peut-être que la gestion du NTP est correcte. Ça changerait un peu. Voilà. Donc, c'est bon, il passe en plein écran. Et là, on va s'attaquer aux finitions. Donc, là, c'est bon. La première chose qu'on va vérifier... Ah, c'est un peu le clic de mes deux. Alors, dossier personnel. Ok. Apparemment, il n'y a pas les répertoires utilisateurs. Bon. Première chose, on va voir déjà ce que nous dit le centre d'information. Donc, on est passé à KDE 5.12. Ok. Frameworks 5.46. On peut y avoir une 5.28. Nouveau Qtie. Ok. Donc, en gros, on a sauté deux générations de Plasma. Huit de Quadrim Frameworks. Et deux de Qtie. Ça nous fait déjà quand même une petite mise à jour intéressante. Donc, là, on va aller dans les réglages configuration du système. Et on va se foutre le simple clic. Donc, je crois me souvenir que c'est dans Périphérique d'entrée. La souris. Voilà. Avancé. Non, c'est peut-être... Double-cliquer. Voilà. C'est bon. Le clavier, je vérifie que c'est bien le clavier en français. D'ailleurs, je vais mettre un clavier sans cinq touches. Disposition. C'est bien en français. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est fait. Et maintenant, si on fait ça, on a toujours... On a que Next Stop. On n'a pas le reste. Bon, c'est peut-être un petit bug de l'ensemble. Donc, on va faire un petit XDG User DRS Update. Ah, par contre, on constate un tout petit bug. C'est que la présentation du thème héritage a un peu été pétée. Bon, c'est pas bien grave. Mais au moins, on a la répertoire en français. Donc, ensuite... Ah oui. Donc, on est dit, on va enlever les paquets orphelins. Donc là, je vous montre la commande. Voilà. Sudo Pacman moins RCS dollar Pacman moins Q majuscule D Q T Et ça va enlever les paquets orphelins. Voilà. Ça nous enlève 15 mégas de paquets orphelins. C'est pas grand-chose. Et bien sûr, Pacman, c'est une version 5.0. Deux. C'est quand même mieux. N'est-ce pas ? Bon. Là, on va voir l'équipement logiciel. Déjà, première chose, on va vérifier... On va déjà aussi virer une toile au cache tant qu'on y est. Il y a aussi ça. Nettoyer. Donc, pour les dépôts. Non, c'est pas les dépôts que je voulais. C'était... Bon, il y a Unstable et compagnie. On ne va pas y toucher. Non. Comme j'ai modifié les miroirs, il faut que je me remette le miroir par défaut qui va bien. pour que c'est tombé sur un miroir complètement pourave. Donc, on fait un sudo nano, etc. Pacman.d MirrorList. Alt R. Serveur compagnie par via le serveur. Tous. Et je vais garder le miroir d'Algande qui est très bien. Donc, là, je réactualise les dépôts. Et dans les outils, alors, nettoyeur de cache. Non, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Donc, comme la Chakra, comme la KOS, on peut toujours installer des outils parce qu'il faut dire chose comme ils sont. Caligra, c'est pas la joie. Donc, Caligra, je vais l'enlever parce qu'ils sont bien gentils, Caligra, mais ils n'en arrivent pas la cheville de Librofis sur certains plans. Et donc, je vais rajouter Librofis. Donc, là, je vais faire un petit... Par contre, le problème avec cette version, c'est que tout est splitté. Tout est découpé en mi-morceaux. Donc, Librofis, c'est un peu ennuyeux. Pour l'installer, il n'y a pas un seul paquet de Librofis fraîche ou stable, hostile, mais il faut installer des paquets les uns après les autres et l'invité d'ennuyer. Par exemple, j'ai oublié une presse. J'ai oublié Calc. Alors, Base. Ok, Base de Librofis c'est faire. Il me faut Calc pour le tableur. Common, pour la base commune. Et tant qu'on y est, on va tout sélectionner mis à part Librofis GTK 3. On va rajouter Draw. Ok. On va faire ses faits. Impress pour les présentations. Ok. Et Writer. Pour tout ce qui est courrier. Je vais vérifier qu'il y a tous les greffons Gestreamer installés. Ah non, il n'y a pas de quoi déjà déchiffrer tout ce qui est MP3. Et tant qu'on y est, on va mettre Firefox en complément de Falcon. Voilà. Et on y va du vent. Et on applique. Comme ça, je serai sûr et certain qu'il y aura tout ce qu'il faut. Donc, 200 mégas sera tout de fait. Là, dans le menu Chakra, on a des liens vers la page officielle qui s'ouvre dans Falcon, bien sûr, étant donné que c'est un névégateur par défaut. Il y a d'autres liens aussi. Je ne sais pas si certains sont encore valides. Bug tracking system, je crois qu'il ne doit plus être valide. Non, il n'est plus valide. Donc, il y a des liens qui sont un peu morts, mais ça, ça arrive. La documentation Error not found. Donc, le wiki n'existe plus là-dessus. Je vois les forums. Ah, ça, par contre, ça fonctionne. Et pour finir, package change log. Non, il y a quand même des trucs qui ne fonctionnent plus. Au moins, il y a toujours deux trucs qui fonctionnent, c'est toujours mieux que rien. Ce serait bien qu'une version 18 sorte parce qu'on est déjà au mois de juin. Ce serait mieux pour les personnes qui vont l'installer parce que au lieu de se taper 1 giga de mise à jour et 500 paquets à l'installation, c'est quand même mieux. Dommage que le thème héritage soit un brin pété parce que c'est toujours le thème héritage. Je vous l'apprends dans la preuve. Configuration dans ce nom du système. Voilà. Apparence et c'est bien héritage. Voilà. C'est bien héritage. Le thème de bureau, héritage. peut-être qu'on peut le personnaliser. Là, je parle des flots. Non, on va mettre héritage. OK. On va en mettre héritage. Voilà. Apparence. Héritage. Voilà. Donc ça, c'est OK. C'est dommage, par contre, c'est que il n'y ait plus alors peut-être apparence des applications. Décroissance de fenêtre. Là, il y a un petit bug d'affichage. C'était les applications Gnome. Décroissance de fenêtre. Il y a un petit bug là. C'est le composant graphique. Dommage que le thème héritage soit un brin pété. Sinon, tout a l'air de fonctionner. À peu près bien. Donc, on va finir aussi, par exemple, en rajouter un Gimp. Gimp est encore un peu ancien. C'est dommage parce que ça fait maintenant facilement un mois qu'ArchLinux est apparenté en Gimp 2.10. Là, c'est le côté un peu trop conservateur de la distribution. Peut-être que ça arrivera bientôt. Mais ça fait tâche pour une base Arc. Même en semi-rolling, ça fait... Enfin, pour une ancêtre Arc, ça fait un peu mal. Donc, si on lance LibreOffice Writer, par exemple, donc, c'est sympa. Peut-être qu'un thème sombre soit plus adapté. Donc, on va voir dans les options. Est-ce qu'il y a un thème sombre pour mieux coller ? Thématique Brise. Non, c'est pas ça que je voulais. Général. Non, c'est pas ça. Affichage. C'est-il dit Cone. Avancé, peut-être. Non. Donc, attendez qu'ils finissent de s'installer. Ça veut quand même bien qu'une Chakra 18 pour quelque chose sorte ne serait-ce que pour simplifier la vie des utilisateurs. Internet, donc, bien sûr. Le Pandaru. Voilà, donc, on a un Pandaru 60.0.2, je vous crois me souvenir. En tout cas, ça y ressemble vu la vitesse de chargement. On ferme les onglets. Donc, là, nous avons... Non. Il est où le Chakra... Par contre, je ne sais plus où se trouve l'accès au Chakra... le Chakra Community Repository. Voilà, le Chakra Community Repository. Voilà, le Chakra Community Repository. Tout simplement. C'est-à-dire que ça qui est installé. Ah, voilà. Donc, Chakra Community Repository. Il n'y a que des nests utiles qui sont installés. Par contre, si on cherche les Vbox Utils, VirtualBox... Par contre, dans tout, voilà. Et non. Donc, si on cherche VirtualBox Guest Utils, et qu'on essaie de l'installer... Ça risque de pousser une gueulante. Voilà. Un conflit avec Xorg. Dommage. Bon, mais sinon, on peut par exemple lancer GIMP, même si c'est une version un peu en scène. Donc, on va finir en testant le support audio de la Chakra. Voilà. Ça, c'est bon. On va mettre Phonytronic. On va aller sur... Un band de Falcon. Un band de Falcon, oui. Autant utiliser Falcon. Donc, on met Alter Music. On va récupérer celui-là, par exemple. en MP3-392. Enregistrer. Pour faire un essai rapide. Pour voir si, au moins, dans Clémentine, le support du MP3 est bien fonctionnel. Ah, c'est bien, double-clic. Le double-clic, c'est la vie ! Donc là, je vais mettre ça dans la musique. Voilà. Je vais lancer Clémentine. Qui est toujours en QT4. La version QT5 sortira peut-être... Ah ! Ils ont fait une version QT5. Ils ont fait une version QT5. Pas plus mal. On va ajouter un nouveau dossier. Musique. Parce que Clémentine commence un personnage. Donc là, on va tester. Rien à rajouter sur ce plan-là. ça fonctionne. Par contre, c'est vrai que là, la Chakra est beaucoup trop conservatrice. Quand on voit qu'elle a mis 2 ans à importer Pac-Man 5.0, ça fout la trouille. Donc, pour conclure, la Chakra, moins, moins. Elle fait vraiment son âge. Parce que quand même, mettre 2 ans à importer Pac-Man, c'est très long. Son modèle est un peu bizarre. Parce qu'un semi-rolling, c'est pas la joie. Ça peut être rapidement casse-gueule. Et surtout, ce qui manque, c'est une ISO récente. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada